Sur la carte, n'importe où, nous allons couper de l'herbe. Et vous voyez ce qui vient de se passer ? Une fée. On peut continuer. Et voilà qu'il y a encore... Et vous avez vu un peu, c'est incroyable. Eh bien, je vais vous montrer comment justement réussir à obtenir, comme ceci, beaucoup plus de fées. C'est l'objectif de cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Ce que vous venez de voir, c'est justement ce que l'on va récupérer, c'est-à-dire la fleur féerique ainsi que le parfum féerique. L'un sur les deux sera assez compliqué à voir, mais déjà, en avoir un sur les deux, c'est déjà très bien. Il y aura un prérequis pour chacun de ces éléments-là. J'ai envie de vous dire que le premier prérequis, ce sera le méga blam. Et ça, on l'a relativement tôt. On peut l'obtenir au début du Zergerudo. Et le second prérequis, on le verra en temps voulu. Donc je vais me rendre... Ici. Ok, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On n'a même pas besoin du méga blam. On aura peut-être juste besoin de trampoline. Et voilà. En fait, on a juste besoin de trampoline. Cela dit, vous aurez quand même besoin du nitro-poisson. Alors là, j'ai fait une vidéo sur comment l'obtenir. Et sachez que, là encore, pour le coup, vous n'avez pas besoin d'avoir tant avancé que ça dans l'aventure. En fait, juste après avoir passé la forêt du sud, normalement, vous devriez déjà pouvoir l'obtenir en vous déplaçant sur la carte jusqu'ici. Il s'agit de nitro-poisson. Celui-ci. Je le pose. Et voilà. Cela ouvre une paroi. Et juste derrière, à l'intérieur, une grotte. On ouvre. Et là, on obtient ceci. La fleur féérique. Et juste déjà, avec elle, je l'ai testée, pour vous le dire. Je réussissais à avoir des fées régulièrement, souvent. Voilà. Il suffit d'enlever l'un des éléments, de l'ajouter. Et à partir de maintenant, vous coupez de l'herbe un petit peu partout, là où vous en avez envie, peu importe. Et il y a de fortes chances que vous obtenez des fées. Qui d'ailleurs, pourront être mis dans des flacons, pour vous soigner, lorsque ce sera le meilleur moment. Pour le second item, cela dit, j'ai bien peur qu'il soit nécessaire pour vous d'avancer énormément. Je pense qu'il sera nécessaire de faire la forêt du sud, le désert Gerudo, les eaux de Jabul, ainsi que le château d'Hyrule. Et seulement à ce moment-là, voire peut-être même après, en ayant fini tout ce qui se passe à la tourbière de Firone. Donc un avancement conséquent. Et peut-être qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir fini ici. Mais au moins d'être arrivé, eh bien, jusque là, dans l'histoire. Mais ça tombe très bien, puisque j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. On va s'adresser à ce BNJ-là, celui-là. Donc en soi, elle va se cacher, la peste mojo, à différents endroits sur la carte. Il va falloir la trouver. Donc le premier, c'est vraiment très facile. Ici, voilà, on déterre. Le deuxième, on nous dit qu'il faut la trouver proche d'un symbole amour. Alors oui, c'est vraiment très facile, il y a un cœur là. Cela dit, j'aime autant vous le dire que peut-être le cœur, vous ne l'avez pas encore déverrouillé. Et si ce n'est pas fait, soit la quête ne pourra pas être continuée, soit peut-être pour le trouver, ce sera compliqué. Ok, je suis actuellement ici, tout à fait au sud, proche du cœur. Je me rends maintenant à gauche. Et voici qu'il est là, on le déterre. Ensuite, c'est peut-être le plus difficile à trouver à ce moment-là. On se téléporte là, à cet endroit. Et tout de suite, je vais partir vers la gauche. On va se rendre au nord-est. Et tout à fait au centre des quatre, là, on se trouve. Voilà. Et enfin, le dernier. On peut se téléporter tout de suite. Je me rends sur la carte. Et cette fois, on va tout à fait au sud-ouest, ici. Et là, à cet endroit se trouve, justement, la peste émoujote qui est cachée là. Et enfin, c'est le dernier. Et voilà, c'est fini. Et là, on a obtenu ce que l'on était parti chercher. Je retire les jumelles. J'ajoute ceci. Et voilà ce que vous avez vu tout à fait au début, quand je m'amusais à couper l'herbe. Donc, nous avons récupéré deux éléments qui nous permettront d'obtenir davantage de fées et pouvoir les stocker, par exemple, dans des bouteilles lorsque l'on est en danger. Ceci conclut sur la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada